Bonjour tout le monde, je suis en compagnie de mes collègues Mario et Antonin de Etalab pour la République française et de ma collègue Myriam et moi-même Vincent Pinchot pour le secrétariat du Conseil du Trésor au gouvernement du Québec. C'est avec un immense plaisir qu'on est avec vous aujourd'hui pour vous présenter les données ouvertes de référence, un nouveau service destiné aux grandes organisations publiques et privées. En courte introduction, il faut dire que dans le fond, la France et le Québec partagent un service qui est similaire et on trouvait que c'était très intéressant dans le cadre du sommet d'effectuer un regard croisé en fait sur ces différentes approches. Comme vous le voyez, c'est une présentation qui est pré-enregistrée, donc nos collègues sont avec nous aujourd'hui dans le clavardage. N'hésitez pas à poser des questions pendant la présentation et pour dynamiser un peu les échanges. Dans le fond, mes collègues, on va se poser des questions pendant la présentation pré-enregistrée, donc pour dynamiser un peu le tout. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à mes collègues. Donc, allez-y. Bonjour, merci encore de nous avoir invités. Moi, j'appelle Mario Restuccia et avec mon collègue Antonin Garonne. Nous travaillons pour ETA Lab. Si vous pouvez le dire dans la prochaine slide, s'il vous plaît, merci. ETA Lab, c'est un département de la direction interministérielle du numérique de la République française. Notre rôle, c'est de coordonner la conception et la mise en œuvre de la stratégie de l'État dans le domaine de la donnée. ETA Lab est organisée autour de quatre pôles. Prochaine slide, merci. Nous travaillons au sein du pôle l'ouverture et la circulation des données, qui travaillent autour des sujets de mise à disposition de la donnée ouverte et de circulation des données avec des API. Est-ce que je vais changer le slide ? Parfait, merci. Et il y a aussi d'autres équipes qui travaillent autour de l'exploitation des données et à faire l'empilance artificielle, par exemple, et sur d'autres sujets liés à l'innovation et l'ouverture des actions publiques après d'autres projets. Et aujourd'hui, nous allons parler du service public de la donnée et du comment a été mis en œuvre en France. Prochaine slide, c'est fait. Merci. Il a été créé, le service public de la donnée, en 2016, par l'article 14 de la loi pour la République numérique, qui est une des doigts les plus importantes dans les domaines de l'open data en France. Et le service public de la donnée, il va mettre à disposition les jeux de données de référence qui ont un fort impact économique et social pour faciliter la réutilisation. C'est un service qui s'adresse surtout aux entreprises des administrations pour lesquelles la mise à disposition des données de qualité et si les conditions à disposition sont critiques. Pour les producteurs et les diffuseurs de ces données, ils prennent des responsabilités et des engagements auprès de ces réutilisateurs de données. Et à l'article, notre département est chargé de la mise en œuvre et de la gouvernance du service public de la donnée. Et avec le but d'assurer une large diffusion de ces données avec le canaux de qualité, comme c'est écrit dans la loi. Prochain slide. Merci. Les cases juridiques relèvent du code des relations entre le public et l'administration, qui expliquent exactement que la mise à disposition des données de référence est une des missions des services publics relevant de l'État. Cette mission appartient à l'État et à l'âme, c'est la direction interministérielle. Du coup, c'est un niveau politique par rapport à la gouvernance. Prochain slide. Merci. Les points de vue juridique sont définis aussi les critères pour être considérés et donner des références. La première, c'est d'être une référence commune pour nommer ou identifier, par exemple, des produits, des services. Et je pense aussi à des administrations, des établissements, des entreprises, etc. Et il devrait être des données qui seront utilisées fréquemment par des personnes publiques ou des personnes privées, autres que l'administration qui détient originalement ces données. Il y a un conseil de réutilisation qui est inscrit dans la loi. Et enfin, la réutilisation de ces données nécessite de ces données avec un niveau élevé de qualité. Et c'est un engagement, un confort très fort. Nous avons fait comment pour définir quelles données sont considérées les données de référence et quelles sont les critères de qualité. Et la prochaine slide, merci. Nous avons fait une consultation. Talab est en charge suite à l'adoption de la loi de la République numérique en 2016. Talab a lancé une consultation au sein du plan public pour la mise en œuvre de ces données. Et le but, c'est d'identifier pas uniquement les périmètes du service de qualité à donner, c'est-à-dire la liste de ces données de référence. Nous avons eu 57 pour définition des vagues en considération. Mais aussi les conditions de la mise en œuvre, conditions techniques, conditions de gouvernance, et enfin les critères de qualité. Et on parle des qualités, mais il faut bien préciser qu'on parle des prêcheurs de données, standards ouverts, des distances, des disponibilités, des gratuitures, etc. Et je laisse Antoine prendre la suite par rapport à les données de référence. Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, on a neuf jeux de données de référence, parmi lesquels on a des données géographiques comme la base d'adresse nationale, qui est, comme son nom l'indique, la base qui répertorie l'ensemble des adresses sur le territoire français, ou des données comme le plan cadastral informatisé, par exemple. Il y a aussi des données d'identification, comme la base des entreprises et leurs établissements, dits bases sirènes, ou encore le répertoire national des associations, qui répertorie l'ensemble des associations françaises dans une base de données. Vous pouvez passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Merci. Aujourd'hui, on a décidé, pour illustrer l'ensemble des usages très divers de ces jeux de données, de parler spécifiquement de la base adresse nationale. C'est une base de données qui permet d'assurer un service public de qualité à travers l'ensemble des services publics différents qu'il exploite, que ce soit le secours aux personnes, comme les pompiers, par exemple, le déploiement de réseaux, comme la fibre optique, et bien sûr les livraisons de courriers ou de colis aux personnes et aux entreprises. Mais c'est aussi un outil de fiabilisation des fichiers d'adresse pour le secteur privé dans plein de domaines différents, que ce soit bien sûr de la logistique, des livraisons, mais aussi dans le numérique, dans l'aide aux personnes, beaucoup d'usages de ces données de fichiers d'adresse. Ce dont on s'est rendu compte avec l'ouverture de ces données, la consolidation dans un jeu de données de référence, c'est que ça devient une infrastructure pour développer bien d'autres services qu'on ne soupçonne pas forcément. Vous pouvez passer à la prochaine slide. Merci. Donc, cette base adresse, elle est accessible par API et elle permet de faire un certain nombre d'usages, comme faire de l'autocomplétion et de la vérification d'adresse, ce qui est très utilisé sur un grand nombre de sites web, que ce soit des sites web publics qui rendent un service aux usagers ou des plateformes privées. Cette API, elle permet aussi de géocaliser une adresse sur une carte ou encore de faire une recherche géographique inversée, c'est-à-dire de trouver la rue qui est la plus proche de coordonnées géographiques en entrée. Vous pouvez passer à la prochaine slide. Merci. Ici, on voulait illustrer la diversité de ces usages de la base adresse nationale, avec l'exemple de l'application Demande de Valeurs foncières, qui permet d'explorer les prix des ventes immobilières. Donc, c'est une application qui s'appuie sur les données des prix de vente, comme je le disais, publiées par le ministère des Finances et de l'Économie, mais qui a été possible de réaliser grâce également aux données cadastrales et à la base adresse nationale, qui nous permet de joindre une adresse avec un fichier de vente. Vous pouvez passer à la slide suivante. Un autre exemple, peut-être plus insoupçonné encore, dans le domaine culturel et social, la base adresse nationale a permis à des usagers de repérer les voies et les lieux d'une commune nommée d'après des femmes pour étudier les différences de répartition dans la ville du matrimoine, entre le patrimoine et le matrimoine. Je vais passer à la slide suivante. Aujourd'hui, on tire de notre côté un bilan très positif de service public de la donnée. On se rend compte aujourd'hui que certains producteurs sont même demandeurs pour les nos contacts pour faire partie du service public de la donnée, ce qui n'était pas forcément gagné au départ. Si c'est un objectif final de rentrer dans le service public de la donnée et d'arriver à ce niveau de qualité des données, il faut travailler sur la montée en qualité des données ouvertes en général et toute donnée n'a pas forcément vocation à rentrer dans le service public de la donnée. Il y a toute une batterie d'autres leviers qu'on peut utiliser pour participer à cette montée en qualité des données. Je pense qu'on aura peut-être l'occasion d'en discuter. Je vous remercie. Toute question est bien sûr la bienvenue. J'en aurai peut-être une. Pour une administration qui veut mettre en place un service de données de référence, vous allez voir quand on va présenter dans le service, on s'est inspiré de la France un peu. Mais donc nous, on en est au tout début. Peut-être des leçons apprises avec l'expérience que vous avez eue pour une autre administration qui voudrait se lancer. Est-ce que vous auriez des conseils sur la base de l'expérience acquise? Oui, bien sûr. Pour moi, le premier défi, c'est d'apprendre à accompagner les producteurs. Ce qu'on a pris, c'est que c'est un instrument pour permettre aux producteurs de devenir autonomes dans leur démarche de fonction de données de qualité. Et c'est un engagement très fort au début. Surtout quand les producteurs n'ont pas de compétences, de connaissances par rapport à la donnée ouverte. C'est extrêmement normal, surtout si le cadre juridique est récent. Et aussi, d'engager à faire des systèmes participatifs, les réutilisateurs et les citoyens. Et ce qu'on a fait en France pour comprendre les besoins des réutilisateurs de données et vis-à-vis quelles données introduire dans les listes de données de référence. Parce qu'évidemment, l'idée que nous pouvons avoir au sein de l'administration, c'est très différent des vrais besoins des réutilisateurs de données. Merci, c'est intéressant. Merci. Merci beaucoup. Alors, nous allons passer à la deuxième partie de cette présentation, en fait. Donc, évidemment, je vous invite à continuer à poursuivre, de poser vos questions dans le clavardage. Nous sommes toujours disponibles pour poursuivre les échanges par écrit. Pour cette deuxième partie, on va revenir un peu plus près de chez nous, au Québec. Dans la première partie, on a vu comment ça se passait en France, quelles sont les inspirations. Et on va pouvoir voir et découvrir, en fait, un peu comment ça s'est concrétisé, en fait, la même approche. Mais cette fois-ci, au Québec. Donc, je vais commencer la présentation. Donc, pourquoi on a décidé, en fait, de mettre en place un service de données ouvertes de référence ? Évidemment, c'était dans les bonnes pratiques, mais ça vient surtout d'une préoccupation, en fait. C'est qu'on s'est rendu compte, après quelques années qu'on diffusait des données ouvertes, c'était beaucoup, disons, les start-up, les petites organisations de la société civile ou les petits organismes publics qui utilisaient beaucoup les données ouvertes. Et on se rendait compte, en fait, pour les grandes organisations, qu'elles soient publiques ou privées, donc des grandes entreprises, des grands organismes publics, que parfois, elles pouvaient hésiter à investir, en fait, massivement dans l'utilisation des données ouvertes. Dans le fond, une des préoccupations, c'était la pérennité à long terme. Souvent, on sait, les grandes organisations doivent se procher dans l'avenir, des organisations qui sont stables, elles ont besoin de confiance. Et souvent, ce qu'elles privilégiaient, c'était, disons, une approche qui était traditionnelle, plus classique. C'était de mettre en place des ententes particulières directement avec les diffuseurs de données, plutôt que de passer par les données ouvertes. Donc, l'objectif, en fait, finalement, de ce service de données ouvertes de référence-là, c'est notamment de répondre à cette préoccupation. Donc, cette préoccupation soulevée, en fait, elle a été mise dans le plan d'action 2020-2021 du secrétariat du Conseil du Trésor. Donc, c'est un... Comme vous le voyez, en fait, les cinq premiers jeux de données ont été diffusés, en fait, au 31 mars 2021. Donc, c'est un service qui est, disons, tout récent et on vous invite à aller le découvrir sur Données Québec. Donc, c'est vraiment un service qui est très nouveau. Et les bénéfices qui sont visés par ce nouveau service-là, c'est que les utilisateurs de données disposent de garanties sur la fiabilité des données ouvertes, ce qui leur permet d'investir avec confiance des ressources afin de mieux les exploiter et ce, sans avoir à élaborer des ententes administratives. Évidemment, c'est très intéressant pour l'utilisateur, mais également pour le diffuseur, car ils peuvent augmenter leur performance organisationnelle en réduisant les demandes ponctuelles. Donc, ce service vise à simplifier les processus administratifs pour minimiser, voire éliminer les cas où des ententes particulières individuelles d'échanges de données sont privilégiées. On vient voir que c'est très intéressant pour les organismes publics et, évidemment, pour la perspective, disons, plus globale. Donc, pour l'État québécois, c'est une meilleure cohérence de l'information au sein de l'écosystème québécois, ce qui renforce la confiance des partenaires envers ce dernier. Donc, comme on l'a déjà dit en introduction, on s'est beaucoup inspiré de l'approche française. Donc, c'est inspiré à plusieurs. Merci. 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 web sur leur portail, on a pris une approche qui est aussi similaire. Donc, Myriam, je te passe la parole. Bien, merci. Donc, les principales caractéristiques, d'abord, un jeu de données ouvertes de référence. Comme on l'a déjà dit, on s'est inspiré de l'approche française. Donc, vous allez reconnaître, on parle de données qui servent à identifier des identités, par exemple, des municipalités, des entreprises, même des organismes, pour ensuite y attacher des attributs officiels. Donc, et c'est aussi, bon, en vue de favoriser la fiabilité, chaque jeu de données ouvertes de référence, bon, va être proposé par un organisme public, mais va être validé chez nous, par le dirigeant principal, chez le dirigeant principal d'information, afin d'assurer l'adéquation avec certaines caractéristiques de qualité. Je peux peut-être te proposer de directement aller sur Données Québec pour vous montrer de quoi il s'agit. Je t'invite à prendre le contrôle de la scène. Alors, ça devrait être ici, très simplement. Donc, vous devriez voir, normalement, mon écran. On y voit sur Données Québec, slash, données ouvertes de référence. On y voit ici, là, les caractéristiques, ce que je vous disais, de quoi on parle quand on parle de données ouvertes de référence, ce que ça sert à nommer et à identifier. Et au niveau, donc, des caractéristiques, les diffuseurs ont à proposer des données qui sont en adéquation avec ces caractéristiques-là. Vous allez reconnaître des concepts essentiels quand on veut diffuser de la donnée qualité. D'abord, un identifiant unique, très naturellement, mais aussi penser à la pérennité de cet identifiant-là et bien communiquer avec le consommateur de données au niveau de la traçabilité de ces identifiants-là. Aussi, au niveau de la qualité des données, on cible, c'est-à-dire une exhaustivité, une granularité des données naturellement, mais on veut aussi avoir une donnée qui est à jour, c'est-à-dire que le diffuseur s'engage à, il énonce une fréquence de mise à jour et s'engage à la respecter. Donc, on a des mécanismes pour y voir. Au niveau, bien sûr, quand on parle des données de qualité, on veut des données intègres, mais aussi on garantit une disponibilité des données et pour les données de nature tabulaire, elles sont disponibles aussi par API. Bien sûr, l'interopérabilité des données, c'est très important. Depuis 2016, sur Données Québec, on a des lignes directrices pour la diffusion de données ouvertes où on va normaliser les formats de fichiers, formats de dates, donc une normalisation qui est prévue. Et donc là, elles doivent être appliquées strictement. Le diffuseur s'engage donc vers ça. Très important aussi pour favoriser la réutilisation des données, on va vouloir avoir des métadonnées de qualité qui permettent de bien comprendre les données et comment les utiliser. Donc, vous voyez en détail ici, on va aller vers un dictionnaire de données, on va offrir la documentation support qui permet de bien exploiter les données par la suite. Autre nouveauté aussi, lorsqu'un diffuseur propose un jeu de données ouvertes de référence, il s'engage aussi à informer au niveau des incidents de non-conformité qui pourraient être soulevés par un utilisateur, à le prendre en charge rapidement, soit revenir avec une correction très rapidement ou minimalement pour des cas plus complexes, expliquer quelles seront les prochaines étapes et la suite. Donc voilà, les organismes publics qui veulent diffuser les données ouvertes de référence peuvent nous contacter pour proposer un jeu de données de référence. Lesquels sont-ils? On peut les retrouver, ils sont identifiés sur la plateforme avec une petite étiquette dans le fond. Donc, à ce jour, c'est ce jeu de données de référence. Bien sûr, les e-donnés et toponymes, c'est très intéressant ce comme jeu de données. Les répertoires de municipalité, très, très utilisé, autant à l'interne que par la société civile. Un jeu de données très, très consulté. Voilà, c'est le petit tour d'horizon que je voulais proposer sur Données Québec. Est-ce que je te redonne le contrôle, chers collègues? Merci. Oui, je vais repartager mon écran. Je crois que ça fonctionne. Effectivement. On a fait les six caractéristiques. Les six caractéristiques et les jeux de données qui sont diffusés. Ils sont listés là. Je pense qu'il y a un dernier élément aussi qui est intéressant. Plus récemment, il y a eu un projet de loi qui a été sanctionné. Et c'est la loi sur la gouvernance, la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement. Et donc, il y a des dispositions intéressantes qui viennent instaurer la fonction de gestionnaire des données numériques gouvernementales. Et donc, il peut confier à un organisme le mandat de diffuser des données ouvertes de référence. Et l'organisme public, à ce moment-là, à qui est confié le mandat, agit comme source officielle de ces données de référence. Puis, il y a des modalités aussi qui peuvent notamment porter sur la qualité des données. Donc, ces nouvelles dispositions-là vont devoir être considérées pour mettre à jour le service de données ouvertes de référence très prochainement. Je ne sais pas si j'oublie d'autres éléments par rapport à ça, Vincent. Je crois que c'est bien. En fait, j'ai eu la misère à la prochaine diapositive, mais c'était notre dernière. Je ne sais pas si vous avez peut-être une question pour nous. Oui, merci beaucoup pour cette présentation très riche. Et c'est très gratifiant aussi pour nous de voir que ce travail en France a inspiré et de voir tout ce que vous réalisez. C'est très intéressant. Ma question, elle porterait plutôt sur les autres démarches liées à la qualité des données qui peuvent être mises en cohérence avec ce service public de la donnée. Je sais qu'en France, on travaille par exemple sur ce qu'on appelle chez nous les schémas de données qui sont des référentiels de données sur, par exemple, les bandes de recharge de véhicules électriques ou certains dossiers municipaux, des données qui sont produites par plusieurs acteurs différents à des échelles différentes et qui doivent être normalisées pour pouvoir être réutilisées, croisées plus facilement, par exemple. Est-ce que c'est des démarches que vous avez aussi chez vous? Tout à fait. Tout à fait. C'est très pertinent. Évidemment, pour favoriser la réutilisation des données, je vous ai mentionné qu'en 2016, on a eu des lignes directrices sur la diffusion de données ouvertes, qui était une première étape de normalisation pour les rangs interopérables. Et donc, Données Québec, qui est en fait un partenariat, un modèle intéressant où le gouvernement du Québec est en partenariat avec des municipalités qui diffusent des données ouvertes aussi. Et donc, les municipalités ont travaillé. À chaque année, ils vont choisir un sujet pour normaliser des données entre municipalités. C'est normal de retrouver des pistes cyclables dans chacune des villes, des bornes fontaines. Donc, ces éléments-là, les villes vont travailler ensemble à déterminer des schémas de données communs. Donc, pour favoriser la réutilisation. Et plus récemment, on a fait quelque chose d'intéressant. C'est de travailler sur un jeu de données, c'est-à-dire une normalisation de données qui peut être diffusée autant au palier provincial qu'au palier municipal. Le sujet, c'est des données sur les subventions, parce que toute municipalité ou organisme pourrait donner des subventions. Donc, on s'est entendu sur une façon commune de le diffuser très, très récemment. On le met en ligne, on attend de voir les premiers jeux de données diffusés. Mais oui, c'est un intérêt qu'on voit pour les réutilisateurs de données à leur offrir des données les plus interopérables. Donc, à plusieurs niveaux, du format de fichier jusqu'au schéma de données. C'est très intéressant. Donc, on voit qu'on est bien arrivés. Évidemment, si on veut bénéficier de l'ouverture des données, il faut favoriser la réutilisation très clairement. Je vous remercie beaucoup. Merci encore beaucoup à Antonin et Mario. C'était une excellente présentation. Merci à vous. Je vous invite encore une fois à poursuivre les échanges, le cabardage, c'est toujours intéressant. Et puis, je vous invite évidemment à aller voir d'autres présentations, d'autres ateliers pendant le Sommet canadien des années ouvertes. Nous aurons certainement la chance de se recroiser dans l'espace réseautage. Je vous remercie beaucoup. Encore une fois, Mario, Antonin et Myriam, merci beaucoup pour cette belle présentation-là. et au plaisir de vous recevoir. Merci. Merci, Rousse. C'est un plaisir.